Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo consacrée au point hors. Nous sommes sur un carburateur type 32 de la marque Zenith, c'est ça non ? Oui, tout à fait. NDIX, si je ne me trompe pas, NDIX 32. Donc c'est les carburateurs qui sont montés sur les juniors, sur certains juniors, sur certains d'ina-x, et qui sont également montés sur d'autres véhicules. En l'occurrence, celui-ci est monté sur d'autres véhicules, mais c'est exactement le même que les Panhard. Donc, on va vous montrer. Voilà, on a exactement le même carburateur en 36 qui est pour une PL17 ou une 24. Celui-ci est pour une 24. Voilà, donc on a choisi d'illustrer notre dossier de carburateur double corps Zenith avec le 32. J'avais besoin de réviser le 32, on a besoin de remettre en route un véhicule. Donc voilà, c'est juste un redémarrage, on ne fait pas de la restauration, donc pas trop le temps. Il n'est pas nickel, ce n'est pas grave, on le mettra dans un bain plus tard. On va redémarrer, exactement comme on a fait sur la X. On est dans un champ, donc on fait un peu ce qu'on peut. C'est un champ d'olivier. Voilà, dans le champ d'olivier. On va donc vous montrer ce qu'on fait sur les carburateurs pour le remettre en état, pour être sûr qu'ils tournent. Voilà, donc on va un petit peu expliquer comment ils fonctionnent. Quelles sont les fonctions et quels sont les points un peu à voir sur ces carburateurs-là. La maladie de ces carbus. On va essayer de vous dire ce qu'on en sait. On en sait un petit peu, mais on ne sait pas tout non plus. Alors il y a peut-être des gens qui vont dire non, ce n'est pas comme ça. Voilà, vous nous direz. On est preneur d'informations. Voilà, ces carburateurs, ce que j'en sais, comme tous les carburateurs, il faut leur faire les niveaux de cuve très importants. C'est le B à bas de la chose, mais certaines personnes l'oublient. Donc on commence par faire le niveau de cuve sur ces carbus quand il est sur la voiture et qu'on a un souci. Ensuite, les problèmes qu'ils rencontrent souvent, ce sont les joints qui sont autour, on les voit bien là, ces joints des gicleurs qui se coupent très fréquemment. Voilà, on voit ici, il y a des petits joints toriques. Voilà, donc on change les joints toriques. On nettoie évidemment tout, on souffle. Donc là, ils ont été changés ici. Voilà, tous les joints ont été changés. On a fait un peu de travail de préparation hors cadre, on va dire. Tout le corps du carburant a été soufflé à l'intérieur. Encore une fois, je m'excuse pour l'état extérieur, mais ce n'est pas ce qui est important. L'état extérieur, c'était testique. Et d'accord, pour l'instant, nous ne sommes pas sur une restauration, nous sommes simplement sur un sauvetage, entre guillemets, enfin, pour une remise en route. On a besoin de remettre en route le véhicule et après, on le passera dans un bain s'il faut, mais au moins, il sera capable de tourner. Le but est quand même de vous montrer au passage ce qu'on peut faire et à partir de quoi. Donc là, carburateur qui correspond à une X ou à une Z1. Voilà, donc les maladies chroniques, les niveaux qu'il faut faire souvent. Il faut les faire de toute manière. Donc moi, ce que j'ai fait, voilà, je voulais vous montrer. Là, je me suis fait un petit outil, parce que pour faire les niveaux des pans, on vous dit, il y a un outil qui existe. Moi, j'ai pris un tuyau de graissage de culasse de 2 chevaux. Voilà, j'ai fait deux petites entailles dedans. J'ai mis un morceau de tuyau transparent dessus. Voilà, un raccord et je le visse à la place du gicleur de starter. Point barre, terminé. Ensuite, je prends mon réglé. Alors là, il est à plat, c'est tout facile. C'est tout facile. Et vous prenez la cote, vous mettez vos 16 mm, là. Tac, vous avez l'essence qui va arriver ici, sensiblement, que vous voyez dans le plastique quand il est transparent. Là, il serait temps que je le charge. Donc voilà, l'essence va monter. Tac, vous arrêtez là. Si elle ne s'arrête pas là, elle est trop haut, trop bas, vous réglez au niveau du pointeau, ici. Voilà, donc ici, ça t'a démonté, du coup ? Ici, vous contrôlez évidemment l'étanchéité du pointeau. D'accord ? Les pointeau, ils sont comme le reste, avec la potasse contenue dans l'essence sans plomb. C'est compliqué d'avoir des choses étanches. Ça sulfate, ça s'oxyde. C'est compliqué. Donc contrôlez bien, parce qu'ils vont peut-être fuir. Il n'est pas dit qu'il fuit longtemps dans le temps, après le redémarrage. Mais au départ, ça peut être un peu problématique. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on faisait dans le temps sur les injecteurs de diesel. Si vous avez un pointeau qui fuit, petite astuce, il y en a qui vont mourir de rire. Ils ont intérêt à activer les pacemakers. Vous prenez de la cendre de cigarette. De la cendre de cigarette. De la cendre de cigarette. Vous la mettez à l'intérieur du pointeau. Vous la rentrez à l'intérieur du pointeau. Un pointeau bien sec, bien sûr, bien dégraissé et tout. Et vous tournez et vous verrez que, au miracle, ça fonctionne. Ça rôde le pointeau. D'accord. Voilà. Et il risque de redevenir étanche. Le plus compliqué étant de faire rentrer la cendre de cigarette au contact avec le pointeau. Les femmes connaissent, elles frottent leurs bijoux en argent avec de la cendre de cigarette. C'est un peu fini parce que plus personne ne fume. Mais bon, ça reste quand même efficace. Voilà. Ça, c'est une petite astuce pour sauver les pointeaux qui sont sauvables. On ne pourra pas sauver n'importe quoi, on va dire. Mais ça peut redonner un regain d'étanchéité qui est bien sympa. Donc, vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, vous faites votre réglage ici de niveau de cuve. Si vous pouvez le faire quand le moteur est sur la voiture et tournant, ce n'est que mieux parce que ça tient compte de tous les paramètres qui pourraient être un peu faussés. Vous avez le vrai niveau au bon moment, au bon endroit. Donc, lecture directe. Vous mettez le moteur en route. Vous regardez votre truc, vous laissez tourner, stabiliser. Ça ne va pas. Vous changez, vous remontez, vous redescendez. Vous montez en mettant des joints plus fins, vous descendez en mettant des joints plus épais. En fonction du réglage. En fonction du réglage que vous voulez obtenir si vous êtes trop haut ou trop bas. Voilà. Une fois que ça c'est fait, mais qu'il ne veut toujours pas tourner, il pétouille, il fait n'importe quoi le moteur. La pompe de reprise. Vous avez de l'essence qui sort, on va dire, alors on va prendre un tournevis ou alors la pointe. Attendez, je vais prendre un tournevis. Celui-là, il n'est plus ferme. Voilà, ces moteurs, ils ont une fâcheuse tendance à avoir de l'essence qui sort ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici. Tu devrais mettre peut-être la lampe, non ? Je ne peux pas la montrer. Alors, bon, on va le montrer sur l'autre, du coup. Celui-ci étant démonté, c'est plus facile. Vous avez de l'essence qui a tendance à goûter à l'intérieur de la buse. D'accord ? Du Venturi. Cette essence, elle peut provenir de deux endroits. Le premier endroit, c'est le gicleur. On revient sur l'autre. Le gicleur de pompe de reprise. Ici, la petite tige qui sort. Voilà, ça peut goûter par là. Ça, c'est une première chose. La deuxième, ça peut goûter sous cette pièce-là. Voilà, ça sort ici. Voilà, la pièce étant comme ça. Et vous avez des gouttes. Excusez-moi. Vous avez des gouttes qui vont sortir là. Ça tombe dedans. Quand le moteur tourne, ça donne un truc irrégulier. Le moteur a tendance à galoper. Il a une goutte d'essence. Il pète. Il tousse tout ça. Et puis, il revient. Le régime redescend un petit peu. Enfin bon, c'est facile à régler. La façon de régler le problème, c'est déjà de s'assurer que ces deux clapets, ça, c'est les clapets de pompe de reprise. Le clapet d'admission de la pompe de reprise, le clapet de refoulement de la pompe de reprise. Ces pièces n'existent plus. Elles ne sont pas refaites à ma connaissance. On ne peut pas en trouver. C'est très compliqué. Le problème est souvent là. Vous avez souvent un problème de fuite au niveau de ces deux clapets. Donc, regardez-les bien. Vous les nettoyez. Vous rendez tout étanche. Vous passez un coup de dégrippant. Tout ce que vous pourrez faire pour les sauver sera bon. Si vous avez ça, normalement, peut-être qu'ici, ça doit... Est-ce que votre niveau est bon ? Je répète, votre niveau doit être bon. Si votre niveau est bon, il n'y a aucune raison que ça goûte ici. Et que vous n'arriviez pas à remettre en état votre carburant et à le faire tourner comme il faut. Votre moteur. C'est vraiment... Tout passe par là et le niveau. Si le niveau est fait, les gicleurs sont bons, normalement, ces carburants-là, ils tournent facilement. Il suffit de les souffler. Donc, nous, on a tout changé. Voilà. On a changé les joints. Et maintenant, on va remonter. On va remonter. Ce que je voulais vous montrer, c'était la pompe de reprise. Alors là, j'en ai pris une qui est morte. Voilà. Vous avez la pompe de reprise. Votre cuir de pompe de reprise, comme celui-là, qui peut se couper. Qui occasionne aussi des problèmes. Pour ceux qui sortent des carburateurs d'un tiroir où ils ont dormi pendant 50 ans. Des fois, le corps, il arrive qu'il soit légèrement oxydé. Il faut le toiler un petit peu avec une toile très fine. Et ensuite, vous mettez votre cuir. Voilà. Vous avez la pompe de reprise qui est là, qui fonctionne. Elle est reliée à sa commande. Elle va vous envoyer de l'essence ici. On va dire, dans l'admission, refoulement, refoulement. Elle passe là. Elle vient ici. Elle sort dans les buses. Dans ces deux buses. Voilà. Dans les deux buses. Si ça coule, vous retournez voir vos clapets. Voilà. Vous regardez votre cuir. Vous regardez évidemment votre gicleur, on va dire. Voilà. Et normalement, je répète, il n'y a pas de souci. Ça doit fonctionner. C'est vraiment les soucis de ce carburateur-là. Avec les joints. Donc là, maintenant, on va prendre. Nous, on a préparé un petit peu. Avant de commencer à filmer. Parce que sinon, ça serait trop long. Et là, on va donc réassembler. Tout l'intérieur a été soufflé au maximum. Et donc, on va tout réassembler pour essayer de mettre. Si vous avez une bonne étanchéité. Je vais faire une chose de tourner. Pardon. Si vous avez une bonne étanchéité au niveau des gicleurs. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, tout est monté. Tout est correct. Celui-ci, il est bon. L'autre, on le met. Donc, ils ont déjà été soufflés. Donc, explique les deux types de gicleurs qu'il y a sur ce... Ici. Alors, oui. Gicleurs principaux, gicleurs de ralenti. Voilà. Gicleurs de marche. Les fonctions. Les fonctions. Donc, vous passez... L'essence passe par les gicleurs principaux. Et les gicleurs de ralenti sont alimentés sur les gicleurs principaux. Voilà. Donc, pas de souci. Vous avez de l'essence ici. Ça rentre. Ça va venir... Ici, vous avez l'air. Vous avez l'émulsion qui se fait. Et vous ressortez sur l'embase. Au niveau des volets. Il est évident qu'on a regardé... Alors, l'embase au niveau des volets. Ici. À ce niveau-là. Voilà. Vous avez les trous. Pour l'alimentation. L'embase. Ce qu'il faut en dire. Pas de jeu. Ici. À ce niveau-là. Vous le prenez. Tac, 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 tac. Il ne bouge pas. C'est bon. Ici, il ne bouge pas non plus. Quand il ferme. Là, je ne vais pas recommencer. Vous regardez ce qu'il y a du jour. Ici ou là. D'accord ? Vous desserrez. On va faire un petit zoom du coup là ? Non, mais du coup, comme il n'est pas réglé. Vous regardez. Il est bon. On sait qu'il est bon. Ce n'est pas le problème. Donc, vous regardez. Que votre corps ne soit pas ovalisé. Déformé. Vos volets serrés. Les deux petites vis. Important. Parce qu'en plus, elles peuvent tomber dedans. Si vous devez les sortir pour une raison X ou Y. Vous les matez. Vous les collez au loctite. Bref. On ne fait pas n'importe quoi. Parce que quand ça tombe dans un moteur, ça fait des dégâts. Oui, ça, c'est sûr. Lui, il est prêt. Il est propre. Il est tout ce qu'on veut. Vous allez pouvoir le remettre dessous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus ? Là, on va remonter. Donc, ici. On a les tubes d'émulsion. Il explique le rôle qu'ils ont. Alors, le rôle qu'ils ont, c'est la progressivité dans l'accélération. Voilà. Donc, dedans. Le gicleur, par-dessus. Comme on, très vite fait, histoire qu'on voyait un petit peu l'avancée. Voilà. Donc, là, je vous la fais, brève. Voilà, 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 voilà. Voilà. Donc, lui, on va le remettre en douceur jusqu'au fond. Sans forcer. Si possible, en douceur. Il est un peu, des fois, il est un peu récacitrant. Alors, l'avantage des vieux tournevis Facom par rapport aux médecins. Les vieux, vieux, vieux. Très vieux tournevis Facom qui sont très bons. Ensuite, on va, même chose, le deuxième. Donc, tu l'émission, hop, gicleur. Voilà, on remet. D'ailleurs, je précise que ça va être l'une de nos dernières vidéos faites par téléphone. Parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter du matériel de bonne qualité. Donc, caméscope, trépied, etc. Donc, là, pour des raisons techniques, je dois continuer au téléphone. Et puis, normalement, les prochaines vidéos se joueront directement sur un caméscope avec trépied. Voilà. Donc, une fois que vous avez monté vos deux buses, vous bloquez avec la vis. Cette vis, elle va venir muter sur cette partie-là. Ça l'empêche de se desserrer. Attention, parce que selon la tête de la vis que vous mettrez, si c'est d'origine, pas d'origine, adaptable, vous n'avez pas remis la bonne au bon endroit, vous risquez d'avoir des soucis. Il ne faut pas que ça force et que ça casse quoi que ce soit. Donc, voilà. Le but, c'est que ça ne remonte pas. La vis que tu serres, elle va taper contre ici, c'est ça ? Elle va venir ici. Quand on va fermer, cette petite patte va venir se coller ici. Le pointeau, il est là, bien sûr. Ça va venir là. Donc, voilà. On a remonté les deux pulvérisateurs. Voilà. Donc, les gicleurs, on a remonté nos gicleurs de marche et de ralenti. Il nous reste à remettre les gicleurs de pompe de reprise. Donc, voilà. Ça, c'est l'épicette de la pompe de reprise. L'essence va sortir ici par la pompe de reprise. Quand vous actionnez la pompe de reprise, ça sort ici. Ça, ça se trouve où ? Ça se trouve là. On lui met la tête en bas. Le trou, il est vers là en bas. Vous avez un plat ici. Vous avez un plat. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper de position. Vous envoyez ça dedans. Et normalement, voilà, s'il est en position, tout va bien. Voilà, ça doit le faire. Il y est. Donc, ensuite, vous balancez le gicleur dedans. On a changé les joints du gicleur également. Voilà. Donc. Voilà, voilà, voilà. Là, vous avez donc l'essence qui vient d'ici, capé de refoulement. On est sur la haute pression de la pompe de reprise. On descend ici, on remonte là, on vient ici comme ça. Ensuite, on passe là. On remonte ici, on vient ici. Et d'ici, on gicle là. Donc, ça, c'est pour le fonctionnement de la pompe de reprise. Ça, c'est le circuit de pompe de reprise. Voilà. Vous avez votre gicleur, votre pissep. Pas de souci. On remonte le deuxième. Même topo. Toujours le plat. Le plat qui se trouve là. Un petit coup de WD40, même si on l'avait nettoyé auparavant. Et ça fera l'affaire. Voilà. Ce qu'on est sûr, c'est que mécaniquement, on va pas sur une bonne base. Il va tourner. Voilà. Il est pas hyper propre. J'en entends déjà certains. Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais ça tourne. Ce n'est pas une restauration. C'est juste pour démarrer une voiture qui est sur un champ. Alors, écoutez, j'espère juste que ça pourra vous être utile. Donc là, joint torique neuf. Voilà. C'est débouché. Ça a été soufflé. Il n'y a pas de souci. Et effectivement, ce n'est pas aussi propre que j'aurais aimé. Mais, mais, mais... Bon, on fait ce qu'on peut. Sous nos latitudes. À quoi sert une pompe de reprise sur ce genre de carburateur ? Elle sert à envoyer un supplément de carburant au moment de l'accélération. Parce que, comme on a besoin de plus d'essence que le moteur ne pourrait en fournir en étant... Par rapport au régime auquel il tourne, il faut que mécaniquement, on fasse quelque chose pour que de l'essence arrive et permette d'accélérer d'un seul coup. Donc, la seule façon qu'on a trouvé, c'est de la pousser. Avec le piston, tout ça, oui. Là, on la pousse avec un piston et une membrane en cuir sur ces carburateurs-là. Sur d'autres types de pompes de reprise, c'est une membrane en PVC, carré, hexagonal ou quoi, avec un petit levier sur le côté qui fait la même fonction. Elle fait exactement la même fonction. où vous allez toujours retrouver un piston capable de pousser le fluide, un clapet de surpression. Fais un zoom, attends, reviens. Hop, voilà. Important, 100. Donc, c'est un petit trou. Voilà, le diamètre. Lui, il rentre là. Le cas échéant, ça ressort ici. Quand ça ressort ici, ça revient là. Ça veut dire que là, ça n'a pas fonctionné. Là, le clapet, il était bloqué, certainement, puisque si c'est revenu là, que c'est revenu là, c'est revenu à la cuve. Il ne s'est rien passé, en fait. On a fait tourner en rond. Elle est passée au travers du piston. Elle est revenue ici. Soit que notre bille à l'intérieur, notre clapet, n'est pas bon. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Lui, il est forcément ouvert si ça passe là-bas. Le cas inverse, il peut se boucher aussi. Et auquel cas, ça ne le fait pas bien non plus. Ça provoque d'autres soucis. Voilà. Donc là, on monte, on descend. On prend de l'essence ici. On l'envoie à ce niveau-là. Voilà. Ça, c'est le clapet d'admission. On inspire de l'essence. On pousse de l'essence. On aspire de l'essence. On pousse de l'essence. À travers les petits leviers qui sont dans le couvercle et qui actionnent ce piston. Voilà. Donc là, vous aspirez par ici. Vous remontez dedans. Si ici, c'est totalement fermé, si on bouche le gicleur, ça va passer au travers du piston. Ça va revenir là. C'est juste pour la protection. Voilà. Si ça fonctionne, lui, il va s'ouvrir et il va laisser passer l'essence ici et ressortir là. C'est exactement ce qu'on veut. C'est le cas normal. Donc, quand il va faire ça, en même temps, il va fermer ce clapet. La condition pour que ses carbus tournent, c'est que ce clapet-là et celui-ci fonctionnent. C'est souvent comme les pointeaux. C'est un peu le bazar. Et la pièce n'est pas refaite. Donc, vous démontez 36 carbus. Vous les faites baigner. Je n'ai pas de méthode. Je n'ai pas de méthode. De la persévérance et de la douceur. Et puis, vous essayez de les mettre au plus près de l'origine. Voilà. Et qui fonctionne. Si vous avez fait ça, si tout ça, c'est étanche, on le voit de toute façon, comme je vous ai dit encore une fois, je répète, si vous avez de l'essence qui sort ici ou dessous, dessous, ça sera probablement votre niveau. Il faut bien faire la différence entre la piscette de pompe de reprise et le tube d'aspiration, de dépression. Voilà. Si c'est sous le tube de dépression, c'est probablement que votre niveau est trop haut. Si c'est sous la piscette, vous avez un manque d'étanchéité au clapet. Ne cherchez pas plus loin. Ce n'est pas la peine de tourner en rond. Vous redémontez vos clapets, vous faites tout ce que vous voulez jusqu'à ce que vous trouviez. Il n'y a pas de solution. C'est de la mécanique. Ça veut ou ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, on reprend et on n'est plus têtu qu'elle. Surtout sur les pans rares. C'est important d'être têtu. Je crois que c'est la base. Si on n'est pas têtu, on devient chaud. On s'arrache les cheveux. Voilà. Bon. Du coup, vous avez fait ça. Autre problème récurrent sur ces carbus, c'est la trappe de visite. La trappe de visite, à certains qui en ont fait l'expérience, certainement, les écartements des jiqueurs ne sont pas les mêmes en haut et en bas. Donc, il y a un sens en montage. Il y a un sens. Voilà. Et des fois, on ne fait pas gaffe quand on le monte. on le monte comme ça et puis on essaye de serrer et là, le résultat des courses, c'est que le filetage, là, en général, il remonte. Il n'aime pas. De toute façon, on ne serre pas n'importe comment ce corps. D'abord, la première chose, c'est que vous allez y mettre un joint neuf parce que c'est quand même important si vous ne voulez pas que votre voiture prenne feu. Donc, on sort le vieux joint. si je veux bien parce que là, évidemment, j'ai oublié de le préparer avant. Voilà. Alors, si je me souviens bien, c'est le même, je me demande si ce n'est pas le même que les admissions d'air. Les joints qui viennent ici, sur les moteurs normaux. je crois que ce joint-là, vous pouvez vous servir si vous en avez parce qu'il y en a dans les pochettes. Dans le temps, les pochettes étaient faites pour tout type et des fois, vous aviez le normal et le tigre. Et donc, sur les normaux, si mes souvenirs sont exacts, le joint était de même diamètre. Donc, nous, on va prendre... Alors, voilà. Ça, ce sont des pochettes de joints d'hydraulique. Qui feront de l'affaire pour ces gicleurs ? Qui vont faire l'affaire, voilà. Voilà, voilà, voilà. On va essayer de le frotter un petit peu. Ce n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas hyper, super, super fort. D'ailleurs, nous, pour les gicleurs, on a pris le 0,2 ici, en taille, pour la plupart des gicleurs. Donc, on a pris celui-ci. Ils les prennent au diamètre, la largeur, le diamètre. Il faut que ça serre un petit peu dans le corps. Il ne faut pas qu'il y ait de passage entre les deux. Voilà, il faut que... Comment dire ? L'étanchéité se fasse entre le corps et le gicleur. Sinon, le voie, il ne serre rien. Donc là, 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 ça devrait être quelque chose comme ça, je pense. Non, il est un petit. Oui ? Le nom de gibras, c'était quoi ce que tu m'avais dit tout à l'heure ? Alors ça, c'est le bénitier. C'est un nom qui est spécialement sur les pans rares ? Je ne sais pas, ils appellent ça le bénitier. Tout le monde appelle ça un bénitier. Pourquoi ? Je ne sais pas. On a des choses comme ça, je ne sais pas, on va avoir un peu spèce. Alors, c'est vrai que je t'appellerais plus pipe d'admission. Après, ces gens l'appellent le bénitier, ce qui a certainement une raison. On a, oui, les pipes d'admission qui viennent dessus, le carbur. donc là, c'est une pipe qui est préparée, elle est en caisse pour moi pour remonter sur un moteur que je vais refaire. Donc, j'ai refait ces pattes-là. Celles-ci, elles sont peut-être réparées, mais j'en ai refait. Elles sont en vente au club. Elles sont importantes, ces pattes-là. Elles maintiennent la distance entre le moteur et la cloche d'embrayage. Moi, ce que je fais, je ne suis pas le seul. Je le fais depuis très longtemps, je ne sais pas. voilà. Ici, je mets des vis à l'insipant. Sauf que, sauf que, c'est très, très bien parce que ça permet de passer la clé avec une facilité déconcertante alors que les écrous de douze d'antan et les goujons, ce n'était pas top. Donc, vous enlevez les goujons, vous chauffez un coup de lampe à souder, vous chauffez, vous enlevez, vous soudez, vous faites ce que vous voulez, vous repercez si c'est cassé, parce que vous avez été trop fort. Et vous changez les... Vous prenez des vis de 8 à laine et par contre, vous allez les couper à la longueur parce que aucun boulon ne correspond en longueur. c'est un peu c'est un peu le problème de cette modification. En haut, c'est borgne, donc vous allez taper sur le métal. En bas, vous ne tapez pas sur le métal, il n'y a pas de problème. Donc, il faut... En haut, vous avez les pattes, donc il faut que les pattes et que tout soit serré, que ce soit réellement serré au couple, que la vis fasse juste la bonne longueur. Alors, vous calculez, je ne me souviens plus de la longueur, je crois que c'est 27 et 25 je crois auxquelles je les coupe. Vous faites ça, vous le faites également sur l'échappement. Alors, ce qui va vous permettre de... Comment dire ? De pouvoir démonter très facilement. En fait, quand on a besoin de démonter les pipes, ici, on bute sur le problème des goujons. Vous ne pouvez pas sortir vos pipes à cause des goujons, ici, sur le montage d'origine. Ça vous empêche, il faut tout désosser, c'est vraiment très très compliqué. Tandis que quand vous avez ça, ça vous facilite l'existence. Ça vous facilite vraiment l'existence. Donc, je vous conseille de le faire. C'est à chacun de voir. Il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas d'origine. Ce n'est pas d'origine, mais je pense que si ça n'avait pas coûté trop cher et qu'ils avaient continué, ils auraient sûrement fait cette modification-là. Peut-être sur un 4 cylindres. Voilà. Donc, vous mettez ça comme ça, ça vous permet de sortir ça, de sortir vos pipes d'échappement et de sortir votre collecteur d'admission et vos pipes d'admission en un temps record entre parenthèses. Voilà. Ça va plus vite, c'est plus facile. chacun verra s'il a envie de la faire la modif. La modif, on est un certain nombre à la faire. Ce n'est pas de l'inédit. Bon, voilà. Donc ça, vous vous faites le petit outil là. Je vous conseille de vous faire ce petit outil qui est l'outil de mise à niveau. Comme je vous ai dit, alors là, c'est simple. on est sur du simple parce qu'en plus, on est à plat sur un établi. Donc voilà. On mesure à partir du plan de joint ici. D'accord ? Et on doit avoir 16 plus ou moins. Alors mon réglé, évidemment, il n'est pas très clair. Il est comme moi, il est agé. Donc vous devez être entre 15-1 et 16-1. Voilà. Moi, ça correspond juste en dessous du petit... Comment dire ? Du petit renfort de tube. Parce qu'en fait, j'ai fait une encoche ici, une encoche là. J'ai mis un bout de transparent dessus, comme je disais tout à l'heure. Et voilà. J'ai obtenu l'outil. Il va très bien, cet outil. Ça, c'est un tuyau de graissage des culasses de 2 chevaux. Le seul souci que j'ai, qui n'est pas un vrai souci, mais ça tape un peu ici sur la vis d'accélérateur. Donc pour le mettre, il faut que vous mettiez d'abord le raccord en accélérant. Voilà. Après, vous laissez ça comme ça et c'est bon. Et vous faites tourner et vous allez obtenir, vous allez voir votre niveau ici. Vous allez pouvoir le mesurer et vous le corriger. Si vous avez ça, si vous avez fait le petit outil, ça va super bien. Vous allez pouvoir faire votre niveau dans la cuve. Et donc, vous partez sur vraiment du fiable, quelque chose d'hyperfiable. Voilà. Je voulais juste vous montrer la vis. Et le petit raccord de 2 chevaux. Voilà. On voit bien. Donc c'est un raccord de... C'est un raccord de graissage de 2 chevaux. Voilà. Donc hop, on le met comme ça. Évidemment, vous avez vidé votre carburant auparavant. Ça, c'est à faire à la fin. Après les réglages, après tout ça. Oui, mais quand tu veux le faire, tu fais d'abord ton niveau de cuve. Tu nettoies tout. Tu fais tes niveaux de cuve. Pour voir le réglage, j'assieds les bons. J'arrive à le visser avec mes doigts. J'ai des problèmes en ce moment. J'arrive pas. Bien, bon. C'est pas compliqué. Ça, c'est très bien. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi j'arrive pas ? Je sais pas. Je m'y prends mal, sans doute. Donc pour des raisons de droits privés, on va dire, nous avons mis cette bâche, entre guillemets, pour éviter de montrer cette plaque d'immatriculation. Donc voilà, quoi. Donc au passage, c'était cette fameuse Diner X qui commence à être un petit peu connue sur YouTube maintenant. Voilà. Donc hop, il est deux nus en place. On voit bien. Tac, 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 ça passe. Et là, vous démarrez votre moteur. Si vous avez tout fait, vous faites la lecture de votre niveau d'essence. Évidemment, en est en moteur démarré, c'est juste du bonheur parce que vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Si quelqu'un vous dit après oui, mais est-ce que non, monsieur, c'est bon, on est sûr, on est sûr de notre coup. On a un niveau de cuve qui est parfait, vous n'avez pas de joints qui se font couper, vous les avez tous changés. ça ne peut que tourner. Ça ne peut que tourner. Sinon, on retourne au clapet. On recommence au début. Voilà. écoutez, nous, on l'a fait comme ça. Donc après, il y a l'embase. Votre embase, il n'y a rien à en dire de particulier. J'ai dit tout à l'heure. Le jeu ici, le jeu là, pas de latéral, ce n'est pas ovalisé et c'est bien serré. Les vis de richesse, les passages ont été soufflés. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Votre carbu, vous obtenez un carbu qui va tourner, qui va le faire. Tout à l'heure, tu m'as expliqué le rôle de cette petite... Oui, il y a un petit trou. J'aimerais que tout le monde le sache. Il y a un petit trou qui se trouve ici, sur les bénitiers de Paras. Le trou qui permet, quand vous avez le pointeau qui reste coincé ou que vous êtes noyé ou n'importe quoi, il permet à l'essence de sortir. On voit ici, on est en point bas et au plus bas du point bas, on va dire, on a un petit perçage et qui permet à l'essence de sortir. Donc, ça évite d'avoir une dilution dans l'huile et de perdre, comment dire, de perdre de la lubrification. Pour ça, c'est en cas de problème. Quand il y a un problème, si le pointeau reste ou si tu es noyé, simplement, l'excédent d'essence va sortir par là. Il ne descend pas dans le moteur ou beaucoup moins en tout cas. Donc, tu n'as pas de dilution dans l'huile parce que si tu dilues de l'huile avec de l'essence, elle graisse moins bien. Donc, c'est important. Si tu as de l'huile et que tu crois que c'est de l'huile mais que tu as de l'essence dedans, tu risques de gripper, de faire bleuir tes pièces. Voilà. l'huile est juste là pour ça. Il est juste là pour empêcher ce phénomène-là. Voilà. Donc, ici, pointeau, on reprend sur l'autre carburant. Voilà. On a un pointeau qui est ici sous lequel on va mettre cette rondelle-là d'épaisseur diverse qui va permettre de régler la hauteur. Si vous avez besoin de modifier la hauteur, quand vous avez... Alors, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais je ne suis pas trop... Je ne suis pas trop habile. Vous avez fait votre lecture ici et il s'avère que ce n'est pas bon. D'accord ? Eh bien, vous changez en fonction. Donc, pour faire remonter le niveau, vous mettez un joint mince. pour le faire descendre, vous mettez un joint épais, voire des fois deux. Ce n'est pas bien mais des fois, on est obligé. Ça peut dépanner. Des fois, on ne sait pas pourquoi mais bon, ça ne veut pas avec un. Ça le fait avec deux. C'est surtout, sans doute, les porosités des pointeaux. Voilà. Donc, vous testez vos pointeaux, vous assurez qu'ils sont étants. L'astuce, vous pouvez le faire mais alors, vous le dégraissez bien, vous le nettoyez bien, vous prenez la cente de cigarette. La cente de cigarette. Voilà. Vous le mettez à l'intérieur et vous faites tourner votre, comment dire, le pointeau en acier dans le corps en bronze. Ça devrait suffire à le nettoyer parce qu'il s'agit plus de nettoyage qu'autre chose. Il y a des petites particules qui se fixent après et peut-être que vous allez retrouver l'étanchéité. Si ce n'est pas le cas, écoutez, on recommence. Vous cherchez le fournisseur le plus proche et vous essayez de trouver les vieux stocks et puis de changer votre pièce. Important, respectez à chaque fois. Il n'y a pas trop serré aussi, sinon ça reste... Ah oui, ça dans les carbures, on ne va pas le dire. C'est important de ne pas serrer n'importe comment. Vous avez ici, ça c'est le diamètre de votre gicleur, respectez les diamètres de passage parce que sinon vous n'aurez pas forcément les mêmes performances et vous aurez peut-être des problèmes à établir vos niveaux et quoi. Ça c'est une chose... Voilà. Oui, ne pas serrer trop fort parce que si vous serrez trop fort, vous risquez le zama qui ne l'aime pas mais ça tout le monde le sait maintenant. Avec n'importe quel gicleur, il ne faut jamais serrer. Il faut les serrer mais il faut les serrer avec modération. On va dire c'est comme l'alcool. Bon, là, vous avez le tube de progressivité. Donc il y a cinq trous, non ? Voilà, voilà, voilà. Du plus petit au plus grand on va dire. Du plus petit au plus grand. Vous vous assurez que tout est bien débouché, que tout passe bien, que ça passe bien dans le... Comment dire ? Dans le corps ici parce que des fois ils s'accumulent quand ils sont malsoqués ou quoi ou simplement quelque chose qui passe qui peut venir boucher. Voilà. Les cinq trous peuvent se mettre à émettre de l'essence en même temps. C'est ça ? Les cinq en même temps. Chaque ? Chaque perçage. Il peut émettre l'essence en même temps. Les cinq... Non, en fait, t'es plongé dedans et le carburant selon qu'il monte ou qu'il descende va progresser sur les trous. Tu vois, en haut, t'es le plus mince parce que ton carburant est plein. Mais quand tu tires de plus en plus d'essence, automatiquement, il va s'ouvrir de plus en plus. Voilà, parce que t'as de plus en plus. C'est lui plus lui plus lui plus lui. Voilà. Au fur et à mesure du niveau de carburant sur la cuve. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça fait, ça permet d'aspirer Voilà, voilà. Donc, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Ça m'a l'air d'être bon. Donc là, on a bien changé notre joint. Du coup, on essaye de le mettre dans l'ordre, dans le bon sens. Donc ici, c'est plus large que là. Essayez de ne pas vous tromper. Voilà, pour qu'il plaque bien. Donc, on est bien d'accord que le côté est le plus large. ça doit être celui-là. Celui-là. Voilà. Non ? En principe, regarde. Tu vois ? Oui. Tu vois tes encoches ici ? Regarde tes encoches. Et regarde ici. Donc, hop, tu vas le mettre là parce que sinon, ça risque que de buter. Bon, il y a quelqu'un qui est passé avant nous qui a un peu, comment dire, qui a été un peu brutale et du coup, la vis a disparu. Donc, je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner au serrage. De toute façon, il faudrait que je retrouve une vis un peu mieux. ça sera la dernière chose à faire. On va prendre une clé de 2, de 3, de 14, parce que j'ai ça qu'on ne peut pas par là. Donc, c'est comme ça. Voilà. D'accord ? Oui. Lui, il faudrait qu'on y mette un joint torique. Mais avant de mettre un joint torique, je vais d'abord essayer de, comment dire, de retrouver une vis. Je vais juste me contenter de remonter ça. tout est correct, on va dire. Voilà. Donc, je le remets là. Voilà. Parce qu'il me reste des choses à traiter. Je voulais juste vous montrer pour les gicleurs qui fait quoi. C'est important d'ailleurs. Le rôle des gicleurs est très important sur le carburateur. C'est ce qui fait d'ailleurs avec les carburants. C'est ce qui va faire toute la différence. Et notamment le fait de d'être étanche par rapport au corps. C'est important. C'est très important. Lui, on sait que ça fonctionnait mais mal. Voilà. Donc, on va essayer de le rendre encore mieux qu'il n'était avant. Optimal. Optimiser un peu la chose. On essaye d'abord de démarrer l'auto, de la déplacer. Ensuite, on verra pour le reste. Pour faire mieux. On pourra toujours baigner notre carburateur dans un bain quelconque. Il existe des produits pour ça. Ou du vinaigre ou ce qu'on veut. Il y a plein de bonnes choses. Plein de bonnes idées. Les gens, à leur habitude, il y a des produits qui permettent de nettoyer les carburateurs. vous les passez soit en bombe soit au pinceau. Ça nettoie très bien. Et votre carburant qui vous semble aujourd'hui être archi pourri, il sera très clean. Très, très clean en l'espace de quelques secondes, on va dire. Donc, on ne va pas se prendre la tête avec ça. L'aspect, c'est une chose. La fonction, c'en est une autre. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la fonction. J'avoue que sur ce coup-là, on travaille dans des conditions où on est toujours un peu pressé. On est toujours plein de choses qui font qu'on ne peut pas travailler comme on veut. Oui. Et voilà. Donc, on va le remonter. j'irai le remonter parce que je ne vous ai pas tout dit. Ça, c'est effectivement un carburant qui se monte sur les Z1 et sur les X, en tout cas sur certains juniors. Donc, oui, ça se monte dessus. Sauf que celui-ci, ce n'est pas du tout un carburateur de panhard. Voilà. Révélation. Révélation. Donc, je suis un usurpateur. En fait, c'est la même marque, c'est la même modèle. Et personne n'a rien remarqué. C'est le diamètre qui est différent. Au lieu d'être du 36, on est sur le 32. Alors, non, parce que sur le... Ah oui, ça, c'est un Pellissette. Sur la X, c'est un 32. D'accord. D'accord ? Sur la X, sur les Z1. Donc, finalement, c'est la même dimension. c'est un 32. Donc, c'est bien un carburateur qui correspond exactement. Pour les X, pour les juniors, pour les premières Z. Sauf qu'il se monte aussi sur d'autres véhicules. Et en l'occurrence, il était monté sur un autre véhicule. Voilà. Donc, ben, oui. Et si on ne vous le dit pas, je pense que personne ne l'aura vu. Ah, il n'y a aucune différence. Voilà, il n'y a strictement aucune différence. C'est une histoire qui change. Monsieur Génie, quand il faisait les carburants, il les adaptait avec certains accessoires, genre l'accélérateur ou quoi, ou la commande, vous voyez, le sens du corps du starter. Enfin, bon, bref, ce sont les mêmes. Ce sont exactement les mêmes carburants juste qu'il est monté sur une autre auto. Même un cylindré et une huile. Et voilà, donc, ça fonctionne, ça fonctionne parfaitement. Donc, un flotteur, le flotteur, rien à en dire. Vous, vous assurez seulement que quand vous le laissez baigner dans le, dans l'essence, il ne fuit pas, il ne soit pas fêlé, il n'y a pas de soucis majeurs. Et là, je remarque qu'effectivement, il y a un trait, donc suspect quand même. Suspect. Il ne faudrait pas... Ça serait quoi, une malgure ? Non, il peut arriver que ces flotteurs se fondent. Se fondent ou deviennent pour eux, ceux-là et les autres. En laiton, c'est encore pire. Il arrive parfois que les flotteurs prennent un bouillon. Et des fois, quand tu as tout réglé et que ça ne va pas, tu règles et qu'une heure après, ça a changé, il faut bien penser à regarder ton flotteur. D'accord. Le flotteur, en général, bon, là, je n'ai pas trop le temps, mais je le laisse dans l'essence le temps que je travaille et quand je le sors, je le secoue. Ça va voir s'il y a de l'essence dedans. Tu peux entendre si tu as du liquide qui a pu rentrer dedans. Du liquide, de l'essence ? De l'essence. De l'essence. Si tu le mets dans l'essence, forcément, il va être plus lourd et il va rester au fond. Plus longtemps, il montera moins bien. Il ne pourra pas monter. Il montera moins bien. D'accord ? D'accord. Donc, ça va limiter. Bon, lui, il a une petite trace. Donc, écoute, je ne sais pas. Je le retesterai. Voilà. Le but étant surtout de faire les gicleurs et le reste. Donc, voilà, ça monte comme ça. Là, il est tout. J'ai perdu un morceau. Un morceau de quoi ? J'ai perdu un morceau de la pompe de reprise. Voilà. C'est ranquillé dedans. C'est quoi qui est passé là ? Alors, bonne question. Bonne question. Alors, moi, j'ai vu un truc. Il y a un truc noir. J'ai vu passer quelque chose de noir là. Je ne sais pas ce que ça a été. C'est parti vers toi là ? Ah oui, c'est vers moi. Du coup, là, je suis hors caméra. Je suis désolé. Je cherche un truc. Il y a un objet qui a sauté. Un objet sauvage. identifié. Un ovni. Un ovni. Pas à... C'était petit en plus. Ce n'est pas évident. Non, dans la campagne. C'était dans le carburant ? Je ne sais pas ce que c'était. Non, c'était après la pompe à huile. Je me demande si ce n'est pas un joint ou un truc comme ça qui aurait été accroché. Ah, attends, je crois la voir. Un petit truc noir. Ah, ça ne se comprend pas ça tout à l'heure. Oui. Ah ben voilà. Exactement. Un passe-closon. Un quoi ? Un passe-closon. En fait, c'est un passe-closon de... C'est celui qui est du fil de Mano Contact. C'est un moteur de PL. Voilà, donc lui, OK, on l'a recomplété, on l'a... on l'a remonté comme ça. Il reste les vis qu'on lui a empruntées pour monter un autre carburant provisoirement. Parce que le but est de pouvoir redémarrer pratiquement toutes les pans rares afin de pouvoir les... Oui, le but, c'est surtout d'arriver à... Démarrer, pouvoir ensuite faire davantage de travaux dessus une fois qu'on les aura bougé. Parce qu'ici, ce n'est pas le meilleur endroit pour faire une restauration complète. Là-bas, on est pas... On n'est pas pour faire de la restauration, mais pour essayer juste de les... de les remettre déjà dans un premier temps en route, pour... que j'avais avant, la 24. Ah oui. Elle était un peu faisandée, la décasse. Elle est restée 45 ans devant la porte d'une personne. Elle était à un mètre de la porte pendant 45 ans. Jusqu'au final où je récupère cette tournée et puis, on arrive en chez moi, le plancher qui tombe au sens propre. On n'est pas au sens figuré, on n'est pas au sens propre. Le plancher qui tombe chez moi. Surprise, le châssis était ouvert sur plusieurs endroits. Donc, du coup, la voiture n'était pas sauvable. Il y en a qui diront oui, il fallait refaire le châssis, etc. Mais là, on est sur du très, 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 très gros savoir-faire. Refaire un châssis, c'est pas de donner à tout le monde. La mécanique, l'allumage, l'électricité. C'est pas possible pour une 24, de refaire les tubes de châssis. Je crois que les dimensions spéciales, il y a des gens qui l'ont refait. Mais, franchement, les 24, c'est pas rare quand même, même si c'est une voiture qui n'est pas hyper courante. Il y en a sûrement en meilleur état. Et franchement, ressouder des bouts de tube sur un châssis, qui était très rouillé déjà. Puis, il était rouillé, il était ouvert sur cinq endroits quand même. déjà, la voiture, presque, se serait coupée en deux, même en quatre, presque, la voiture. C'est pas, je trouve que c'est un peu couillon. C'est une perte de temps, j'ai envie de dire. Parce que vous soudez sur quelque chose, vous n'êtes même pas sûr que le morceau d'à côté, à 10 centimètres, il ne va pas se décomposer l'instant d'après quand vous aurez tout restauré. S'il faut refaire toutes les longueurs de tube, non. Il vaut mieux changer. En plus, sur une X encore, c'est né de le faire sur une X car c'est un châssis qu'on peut enlever la caisse du châssis. Alors que sur la 24, je crois qu'il est fixé dessus. Tu peux pas l'enlever. C'est différent quoi. C'est pas du tout le même cas de figure. On est sur 52 minutes de vidéo. Allez, c'est bon. Lui l'est fermé. Bon. Eh bien. Alors, je suis désolé pour la propreté du carvue. Vous allez pouvoir, je le baignerai, j'essaierai de lui faire prendre son bain au bébé. Comme on vous a expliqué, le but c'est de pouvoir redémarrer une voiture. C'est pas d'une restauration. Pour l'instant, les hésiles qu'on fait, c'est sûr, on va dire plutôt une... Comment je pourrais dire moi... Le but est de pouvoir démarrer plusieurs véhicules. Et une fois qu'on a réussi à démarrer ces véhicules, ensuite, un par un, on le refera proprement. La révision complète. D'abord, il faut aller rendre roulante. Comme celle-ci, comme pour cette petite Dyné X qu'on a rendue roulante qui démarre au cœur de tour. Les projets, c'est qu'on a une boîte de vitesse à modifier, donc commencer à ouvrir la boîte de vitesse. J'ai démonté le couvercle pour la X pour faire la différence. Et voilà. Et avec les PL et les 24, et avec Brian, on va essayer de démonter la boîte de changer, de faire les modifications qu'il y a et de remettre une boîte dessus. Ça, c'est le prochain projet. J'ai également un moteur où on va refaire les hauts cylindres. Le moteur est déjà fait. On fera le haut moteur, donc les soupapes, les clapets, les réglages, tout ça. On va essayer de vous montrer tous les réglages et toutes les choses qui sont très, 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 très importants. On n'a pas négligé, messieurs. Ils sont la plupart d'entre nous qui regarderont cette vidéo sont certainement des connaisseurs sur les panards. Mais c'est intéressant de voir sur une chaîne YouTube des sujets comme ça qui sont faits sur les vidéos. Parce qu'hélas, aujourd'hui, panard, on n'entend plus beaucoup parler, surtout seulement en génération. Et puis, la réputation, elle est assez ternie sur des informations qui sont fausses, surtout. Parce que panard, elle est fiable, c'est des options robustes. C'est que ces panards étaient une marque pourrie parce que ce n'est pas fiable. Il faut savoir que c'est des tout petits moteurs, des moteurs de 850 cm2 qui ont des très hauts rondements. Que les gens ont utilisé comme des malades. C'était souvent des anciens motards qui les ont récupérés en bout de ligne, en bout de vie, qui ont tourné comme des fous à une époque où il n'y avait pas de pièces. Les vibroquins. Ils ont utilisé la capacité des panards à prendre des tours comme une moto pour s'en servir et pour se faire plaisir. On a fait partie du groupe. Donc, on sait ce que c'est. Sauf que les gens mettaient n'importe quel piston dans n'importe quelle chemise. Et du coup, ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Ils ne nettoyaient pas les larmes. Enfin bon, bref, on était sur... Du sauvage. Non, du véhicule d'occasion en fin de vie. Ça n'avait aucune importance. Mais un moteur par art est au moins aussi fiable que n'importe quel autre moteur. Même beaucoup plus parce que retirer deux cylindres à un moteur et essayer de le faire tourner et rentrer chez vous ou ne vous rentrez pas avec une par art. Je déconseille formellement de le faire. Je ne vais déjà arriver. Voilà. Merci à toi, Philippe, pour cette vidéo. Au plaisir. Et puis, à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Au revoir.